hello chers taureaux et bien ça fait un petit moment que je n'étais pas venu faire une lecture symbolique signe par signe et nous sommes en avril et bien écoutez je vais en profiter puisque c'est le printemps pour réinitier ses lectures et j'espère que vous allez pouvoir y trouver le message dont vous avez besoin et qui vous servira pour les semaines à venir alors qu'est ce qui se présente à vous ici le 6 dp il est temps pour vous de quitter une situation désagréable de partir vers de nouveaux horizons effectivement ça veut dire qu'il ya des renoncements à faire effectivement ça veut dire que c'est tellement difficile que vous faites aider peut-être par quelqu'un de plus adroit un de plus sûr qui sait exactement vous accompagner sur l'autre rive donc ça pourrait être une méthode une approche une formation ça pourrait être quelqu'un réellement un conjoint un ami la famille qui vous soutient dans cette démarche ça peut être aussi une promesse une promesse d'embauche un nouveau à nouveau boulot qui s'invite à vous quelque chose de nouveau mais en tout cas il ya ce mouvement c'est je je pars voilà je suis un peu je dirais affalé c'est pas tellement facile on a quand même les six épées qui viennent comme ça devant nous nous limiter avec ce sentiment de limitation il s'agit vraiment de laisser derrière vous la lourdeur de ce qui vous a fait quitter ce que vous souhaitez quitter alors ça peut être des petites choses tout simplement c'est c'est quitter une vieille habitude arrête avec une ancienne habitude c'est quitter un environnement de vie quitter une je dirais certains certaines personnes qui ne sont pas tellement aidantes et voilà quand même il vous en coûte un petit peu parce que comme on dit choisir c'est renoncer et donc vous renoncer à peut-être certaines choses qui vous allaient bien mais de toute façon il s'agit vraiment pour vous d'aller vers un nouvel horizon d'aller vivre autre chose parce que là ça n'est plus possible ça n'est plus ni bénéfique ni intéressant ni nourrissant et vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous sécurise davantage et qui vous donne la sensation que c'est beaucoup plus en lien avec vos aspirations du moment tout cas alors vous avez l'as d'épée c'est vraiment une nouvelle idée un nouveau projet une nouvelle envie il ya une renaissance qui s'invite à vous vous la désirez vous la souhaitez elle occupe toutes vos pensées et c'est quelque chose que vous avez bien mûri bien réfléchi donc si vous êtes encore dans cette tergiversation ça vous savez qu'il ya quelque chose qui va se décider bientôt un l'as d'épée c'est j'ai une vérité en face de moi elle s'invite elle s'impose à moi de plus en plus et si en plus vous avez vraiment déjà cet élan de quitter quelque chose et bien ça se confirme confirme vraiment n'y a pas de doute sur les pensées que vous pouvez avoir quand est cette nouveauté qui s'invite à vous dans votre vie et la route fortune ça va changer ça va vous faire un bien fou ami taureau c'est quelque chose qui va apporter du renouveau dans votre existence il ya besoin de faire bouger les choses vous savez le changement c'est là le mouvement et si on n'est pas dans le mouvement on stagne et quand on stagne et bien on s'apesantit on s'apesantit le taureau il a besoin de gambader de poser ses quatre pattes dans du concret dans de la je dirais dans la certitude dans la matière dans la concrétisation des choses il aime quand ça bouge quand ça fait et bien là vous êtes invités vraiment à mettre en place cette orientation que vous souhaitez donner à votre vie pour les temps qui suivent qui sont là et qui suivent alors un petit message qui s'adresse davantage à votre inconscient et à votre âme pour vous aider pensez je laisse mon esprit voguer en confiance voilà l'esprit l'épée un signe d'air laisser vos pensées laisser vos projets laisser ce qui s'invite à vous tout ce que vous avez imaginé envisagé vous laisser cela voguer se manifester en confiance que puis-je rajouter garder confiance c'est c'est peut-être en écho à quelque chose dans votre vie et si ça ne fait pas écho posez vous la question de savoir qu'est-ce qui qu'est ce qui dans votre vie au jour d'aujourd'hui stagne encore et qui pourra au jour de demain devenir mouvante changeant voilà mes amis taureaux je vous dis à très bientôt prenez soin de vous